Le chef de l'État, le président Marc Fissal, a consacré son mandat précédent à la mise à niveau de notre système économique et social. Cette mise à niveau, c'est le rapage des infrastructures, c'est des infrastructures. Pour venir tout à l'heure, on a pris l'autoroute, mais il faut se souvenir que jusqu'à l'accession du président Marc Fissal à la présidence de la République, il y avait 32 kilomètres d'autoroute dans le pays, aujourd'hui il y en a plus de 200 et nous sommes engagés à faire Bourg-Fatik-Kaola, 115 kilomètres de plus. Ça a démarré. Rattrapage infrastructurel, c'est également via l'équité territoriale. Il n'y a pas que les avions, le TR, ça s'appelle PUDC, c'est Promovil, c'est des pistes rurales pour sortir la production. En Gazamance, les membres, 50% de la production était perdue dans le Bignonna, qui fait des meilleurs membres du pays, simplement parce qu'il n'y a pas de pistes de production. C'est l'équité territoriale, mais c'est aussi, c'est pas du hardware, c'était aussi l'inclusion sociale, les bourses de sécurité familiale, la revalorisation de la dépension de retraite, etc., etc. La couverture maladique universelle. C'est du rattrapage que le chef de l'État a eu à faire pendant les années passées. Et quand il s'est agi de penser à, dans le cadre du plan sénégal émergent, de définir une nouvelle ordre de priorité pour la séquence 2019-2024, le président est parti du constat. L'émergence que nous souhaitons, en quoi ça se manifeste ? Un pays émergent, comment on le voit et comment les populations vivent cette émergence ? L'émergence, c'est deux signes distinctifs. C'est l'industrialisation et l'urbanisation. C'est les deux signes. Un pays émergent, vous y allez, il y a des usines. Ils n'exportent pas des produits, de base, ils exportent des produits manufacturés, principalement. C'est la grande industrialisation et la petite industrialisation qui va avec. Et de l'autre côté, dans un pays émergent, vous voyez qu'il n'y a pas de véhicule, on ne peut pas être un pays développé et avoir un cadre de vie sous-développé. C'est impossible. Et ces deux mamelles de l'émergence, c'est lesquelles le président a bâti une nouvelle offre. Et ça s'appelle l'industrialisation et l'urbanisation. L'industrialisation, je le disais, transformation structurelle. On change la structure de l'économie. Ça s'appelle d'abord des ressources humaines, PSE, jeunesse. Ça s'appelle des systèmes de financement, économie sociale et solidaire. Ça s'appelle les médiateurs de demain, l'économie numérique inclusive, etc. C'est les grandes initiatives que vous avez vues aujourd'hui dans le programme du président sur lequel le gouvernement travaille. Mais l'urbanisation, c'est le cadre de vie. Ça de l'agriculture, etc. C'est également, c'est 100 000 nouveaux logements. Programme vraiment phare pour que les Sénégalais vivent dans des conditions adéquates. C'est le zéro déchet. 100 000 logements, c'est zéro bidon. C'est le zéro déchet. C'est les accès universitaires. Pour avoir le cadre de vie qu'il vaut, il vaut de l'électricité. Les GSMN est bonjour. Vous allez nous amener de l'électricité. On s'appuie à la télé. Excellent. Partout dans le pays, vous amenez de l'électricité. C'est bien. C'est l'électricité, c'est aussi l'accès à l'eau, c'est l'accès au service de mobilité collective. Ça s'appelle domaine de train dont on parlait. C'est les autoroutes qui continuent, etc. C'est ça la cohérence globale vraiment de l'offre du président de la République. L'industrialisation et l'urbanisation. Mesdames, Messieurs, je sais que la plupart des pays amis, invités à ce salon, partagent...